Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, j'ai la voix un petit peu enrouée ce matin, mais ça va aller. On va tout simplement aller visiter les culturales ici sur Poitiers, juste à côté aux portes du Futuroscope, avec à peu près 350 exposants et 18 000 visiteurs attendus. Et ce que j'ai envie d'aller voir aujourd'hui, moi, c'est tout simplement les innovations un petit peu qu'on va trouver ici au niveau des productions et des cultures, mais aussi du matériel, et puis voir aussi comment les sociétés nous aident à répondre aux attentes sociétales qui sont de plus en plus importantes. Allez, c'est parti ! Dans ma recherche des produits plus respectueux de l'environnement, je m'arrête ici tout simplement au stand de chez Certis. Alors, on a quelques parapluies plutôt intéressants, qui permettent de rappeler que leur produit, qui est tout simplement le SUX, est résistant à la fois aux intempéries et à certains avantages. Le SLUX HP est donc tout simplement un produit de biocontrôle, donc utilisable aussi en agriculture biologique, qui va lutter contre cette grosse bébête qui est tout simplement la limace, tout en respectant les auxiliaires du sol, donc éviter de les détruire parce qu'ils ont aussi leur utilité. Et ce produit utilisable en agriculture biologique a la particularité aussi d'être aussi efficace que d'autres produits destinés au même usage, et à un coût qui sera quasiment identique, donc qui a quand même certains avantages. Je pense que c'est plutôt intéressant à mettre en avant, j'allais dire, dans notre recherche aussi, d'un meilleur respect de l'environnement. Il est actuellement le premier produit de biocontrôle au niveau des grandes cultures en France, donc vraiment bien implanté, représente quasiment 20% du marché dans ce type de produit, et à la particularité aussi d'être avec des systèmes de granulés qui sont assez dispersés, et donc vont pouvoir, à un usage correct, atteindre un maximum de limaces, et donc vraiment d'avoir une lutte assez intéressante, avec, comme on le voyait au niveau des parapluies, une bonne résistante à la pluie et aussi au délitement, donc un granulé qui va rester en bon état pendant un maximum de temps et résister aux intempéries. Ce produit va être accompagné bientôt d'un autre, qui est tout simplement un quasi identique, mais qui est de petits formats, qui va pouvoir se mélanger plus facilement avec les graines, alors que ce soit du blé, mais éventuellement aussi grâce à sa petite taille, se mélanger parfaitement au colza pour être mis en même temps que les différentes autres cultures, et donc ne pas nécessiter d'implantation spécifique lors du semi.